Elle est réapparue pour annoncer une ère de rajeunissement, faisant écho aux enseignements de Neville Goddard. Mon intérêt réside dans la révélation des significations plus profondes ancrées dans les Écritures bibliques. Aujourd'hui, nous plongeons dans le cinquième chapitre de l'Évangile selon Marc, détaillant trois événements importants. Initialement, Jésus rencontre un homme tourmenté par des démons, demeurant parmi les tombes, cachés par les pierres tombales. Cet individu a imploré Jésus de ne pas chasser les esprits tourmenteurs. Pourtant, Jésus a ordonné, esprit mauvais, sort de cet homme le libérant de son affliction. Par la suite, on l'a observé vêtu et dans son bon sens, assis au pied du maître. Dans ce récit, si nous interprétons Jésus comme l'incarnation d'un raisonnement supérieur, d'un état d'esprit qui transcende les limites conventionnelles. Ensuite, nous relatons l'interaction de Jésus avec Jair, un grand prêtre, dont la fille, âgée de 12 ans, était sur le point de mourir. Jair a supplié Jésus de venir la guérir. En chemin, une femme dans la foule a effleuré son manteau. Ressentant le départ d'énergie de lui lorsqu'elle l'a touché, Jésus s'est arrêté, a scruté les alentours et a demandé, « Qui m'a touché ? » Marc 5h30 Souffrant d'une hémorragie depuis 12 ans, la femme a cru que le simple fait de toucher les vêtements de Jésus la guérirait, et elle l'a donc admis. Jésus l'a alors assuré, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Va en paix, 5h34 Alors que Jésus se rendait à la résidence de Jair, il a reçu la nouvelle du décès de la jeune fille, suggérant que sa visite n'était plus nécessaire. Cependant, Jésus les a rassurés, « Ne craignez pas, ayez seulement la foi », Marc 5h36 À son arrivée, il a demandé, « Pourquoi pleurer ? » L'enfant n'est pas morte, mais elle dort, ce qui a provoqué des moqueries. Après avoir exclu les sceptiques, Jésus, prenant la jeune fille par la main, a ordonné, « Lève-toi » et elle l'a fait, laissant les spectateurs stupéfaits. De plus, Jésus a conseillé, « Gardez cela secret. » Qu'on lui donne quelque chose à manger. Un cimetière symbolise seulement la cessation physique de la vie. Et je me demande, habitez-vous un cimetière métaphorique ? Si vous vous attardez parmi les morts ou le désuet, vous vous cachez derrière des pierres tombales, une gratitude vide, des superstitions et des croyances erronées. Si vous résistez à abandonner ces notions décédées, alors vous reflétez l'homme tourmenté par les démons, demeurant parmi les tombes, implorant le raisonnement supérieur de ne pas éliminer ses esprits malveillants. Et il en est ainsi, ni la superstition ni l'adversité ne peuvent résister à la force du raisonnement éclairé, ici représenté par le Christ. En transcendant le matériel et en embrassant la vie dans son intégralité, vous débarrassez votre esprit des influences négatives et renaissez, correctement vêtu et l'esprit clair dans la lumière qui illumine tout. Dans cet état renaissant, vous possédez la capacité de ressusciter les morts. A quelles morts faisons-nous référence ? Semblable à la fille de Jair, il symbolise nos ambitions et nos désirs négligés avant leur fructification. J'ai déclaré et je répète que la Bible ne raconte pas la vie de personnages historiques ou d'événements passés. Elle nous parle, ici et maintenant, indépendamment du temps ou du lieu. Dans ces récits, Jésus incarne l'individu éclairé, celui qui transcende les perceptions sensorielles immédiates et se libère des contraintes du passé. Ainsi, vous vous émancipez de la folie et des pensées destructrices, ou des esprits mauvais. Une femme qui saine sans cesse est une femme qui ne peut pas nourrir la vie. Pendant douze ans, son état l'a empêché de favoriser la vie en raison d'un sainement continu. Cela est purement métaphorique. Comprenez-vous cela ? En abandonnant le sang de notre ancien soi et en embrassant un nouveau concept de soi, en restant fidèles à cette identité, nous ressuscitons alors la jeune fille, nos rêves laissés en sommeil. Nous envelopper dans l'essence de notre Rédempteur. Qui est notre Rédempteur ? Si vous êtes malade, votre Rédempteur est la santé. Donc, vous devez saisir le manteau de la guérison ou vous concentrer sur les attributs de la santé. Et en suivant les conseils donnés aux parents de la jeune fille, nous ne devrions pas divulguer nos triomphes à ce enclin au désespoir. De plus, nous devons entretenir cette jeune fille nouvellement éveillée. Vivre au jour le jour dans notre rôle, dans la conviction d'être déjà ce que nous aspirons à être ou de posséder ce que nous désirons. Jésus s'est éloigné des sceptiques, leur fermant la porte. Les sceptiques ne sont pas seulement ceux qui vous dénigrent, mais aussi vos sens personnels qui nient l'existence de ce qui peut être vu avec l'œil intérieur. Croyez, car la vérité dépasse ce qui peut être vu avec des yeux mortels. Ce qui est visualisé avec les yeux de l'esprit est aussi réel, sinon plus, que ce qui est vu avec les yeux physiques. Ici se trouve une multitude de leçons. Nous sommes les seuls êtres capables de nous libérer de notre folie en nous détachant du passé et des pensées négatives. Nous sommes Jésus, insufflant une nouvelle vie dans nos entreprises, ignorant les sceptiques. Nous sommes les parents de la jeune fille, conseillés de ne pas partager sa résurrection avec ceux qui pourraient enternir la lumière, et aussi de la nourrir, par un dévouement quotidien à ce même objectif. Et nous sommes la femme qui s'est adressée au sauveur, arrêtant son saignement pour ainsi favoriser une nouvelle vie ou création. Cette réflexion approfondie sur l'interprétation symbolique des écritures nous pousse à réfléchir davantage à la manière dont nous pouvons appliquer ces principes dans notre vie quotidienne, explorant d'autres dimensions de l'enseignement et en tirant des leçons inestimables non explicitement mentionnées dans le récit original. Le concept de ressusciter les morts s'étend au rajeunissement de projets, de rêves et de facettes de notre être que nous avons négligés ou enfouis sous des couches de doute, de peur ou de résignation. Chacun de nous abrite une fille de jaillir dans quelques recoins de notre esprit, un potentiel réclamant la reconnaissance et l'entretien vers une pleine réalisation. Cette résurrection symbolique est un appel à l'action, nous exhortant à réévaluer nos priorités et à nous consacrer à nouveau à nos aspirations les plus authentiques. De plus, l'interaction de Jésus avec la femme hémorragique souligne l'importance de l'initiative personnelle et de la responsabilité individuelle dans le processus de guérison et de transformation. Il ne suffit pas d'attendre passivement le changement ou de dépendre uniquement de facteurs externes pour améliorer notre situation, nous devons toucher activement le manteau de notre divinité intérieure, reconnaissant et activant le pouvoir de guérison et de transformation inhérents en nous. L'acte de Jésus de nourrir la jeune fille après son réveil souligne la nécessité de soutenir et de prendre soin de nos passions et de nos projets nouvellement découverts ou ravivés. Éveiller nos fils intérieurs ne suffit pas, elles nécessitent un soutien constant pour leur croissance et leur développement. Cela peut impliquer de consacrer du temps, des ressources et de l'énergie, ainsi que d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à leur prospérité. La directive de Jésus de garder le miracle secret met en lumière un autre aspect essentiel de notre voyage vers l'accomplissement de soi, la discrétion. À une époque où le partage excessif et la quête de validation externe nous poussent souvent à divulguer prématurément nos plans et nos réalisations, il est bénéfique de préserver la confidentialité de certains aspects de notre croissance et de notre évolution. Cette discrétion nous permet de renforcer et de solidifier nos convictions à l'abri du regard et des opinions des autres, en particulier de ceux dont le scepticisme pourrait nous décourager. Enfin, la capacité de voir au-delà de l'apparent, de fermer la porte au sceptique et de faire confiance à la vérité de notre cœur est sans doute la leçon la plus profonde. Dans l'histoire, Jésus agit avec une certitude inébranlable, ne laissant pas les doutes des autres ébranler sa perception de la réalité. De même, nous devons apprendre à faire confiance à notre vision intérieure, même lorsqu'elle diverge des croyances populaires ou des normes logiques. Nous ne devons pas donner du pouvoir aux morts, comme le fait l'homme tourmenté par les démons en se cachant derrière les pierres tombales. Tout vient à la vie parce que le seul Dieu le permet. Nous devons donner du pouvoir aux donneurs de vie, pas aux vérifiés. Certains me disent, moi, Carlos, je ne peux pas cesser de croire en un Jésus personnifié, en Moïse ou en Pierre en tant qu'individu ayant existé il y a des millénaires. Renoncer à les voir comme des personnages historiques est trop intimidant pour moi, je ne peux pas l'accepter. Cette croyance m'apporte du réconfort. Est-il possible de croire qu'ils ont vécu sur terre tout en embrassant vos interprétations psychologiques de leurs expériences ? Et je réponds, éloignez-vous de ces tombes et avancez, reconnaissant que vous et le Père ne faites qu'un. Ici, où les autres voient Dieu, je perçois ma conscience, qui est aussi la vôtre, même si vous résistez à y croire. Le Créateur, notre conscience, reste aussi vivace que jamais, car il existe dans le présent. Cessez de saigner comme la femme qui a touché Jésus et donné vie à ce Fils, à ce rôle, à cet état dont vous avez conscience. La jeune fille, cette condition de vie désirée, vivant au jour le jour dans ce rôle, dans cette conviction que nous sommes déjà ce que nous aspirons à être ou que nous possédons déjà ce que nous désirons. Puissiez-vous embrasser le pouvoir de votre conscience, reconnaissant son rôle central dans le façonnage de votre réalité. Puissiez-vous cultiver des interprétations et des croyances qui élèvent, inspirent et autonomisent, vous alinéant sur les fréquences de votre plus haute expression. Et puissiez-vous toujours vous rappeler que vous êtes l'architecte de votre vie, doté du pouvoir divin de créer, de transformer et de transcender. Alors réveillez-vous, âme magnifique. Réveillez-vous à la vérité de qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici et le pouvoir que vous portez. Vous êtes ici pour élever, pour inspirer, pour transformer. Et cela commence par un simple acte de foi, reconnaître que votre conscience est la clé de votre libération. Imaginez votre vie la plus audacieuse, votre monde le plus lumineux, votre réalité la plus aimante. Et puis, avec chaque pensée, chaque mot et chaque action, rendez-le réel. Car c'est dans le pouvoir de votre conscience que réside la clé de votre éveil. Vous êtes le rêveur, vous êtes le créateur, vous êtes la force qui façonne la réalité. Embrassez ce pouvoir, chérissez-le et utilisez-le pour le plus grand bien de tous. Car en le faisant, vous ne vous éveillez pas seulement vous-même, mais vous éveillez l'humanité à son potentiel infini. Alors rêvez grand, imaginez ardiment et aimez profondément. Le monde attend votre grandeur. Le monde a besoin de votre lumière. Le monde languit de votre éveil. Vous êtes prêt. Vous l'avez toujours été. Maintenant, il est temps de laisser briller votre lumière, d'embrasser votre vérité et de revendiquer votre héritage divin en tant qu'être de conscience illimitée. Allez de l'avant avec foi, sachant que votre conscience vous guidera toujours vers la plus haute expression de vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !